Bonjour, aujourd'hui, nous allons étudier l'ostéologie du crâne. Pour ce faire, nous dépendrons du plan suivant. Premièrement, la constitution osseuse du crâne, puis la configuration extérieure du crâne, ainsi que la configuration intérieure du crâne, enfin, description des os du crâne. Le crâne est constitué par huit os. L'os frontal, situé dans la partie antérieure du crâne. L'os ethmoïdal, impair et médian. L'os phénoïdal, occupe la partie moyenne de la base du crâne. L'os occipital. Les deux os temporaux forment la partie latérale et inférieure du crâne. Elle contient l'appareil de l'audition et de l'équilibration. Les deux os pariétaux, cadres angulaires. Appelez ainsi car ils forment la plus grande partie de la paroi du crâne. Les quatre premiers os sont impaires et médians, les deux derniers sont paires et latérales. La calotte crânienne en vue supérieure. La voûte est formée par La partie verticale de l'os frontal en avant. Les os pariétaux latéralement. Les os temporaux en dehors des os pariétaux. La partie supérieure de l'os occipital en arrière. Elle présente aussi à décrire trois sutures. La suture coronale, entre l'os frontal et les deux os pariétaux. La suture sagitale, entre les deux os pariétaux. Et la suture lambdoïde, entre l'os occipital et les deux os pariétaux. Dans la calvaria du nourrisson, on trouve quatre types de fontanelles. La fontanelle lambdatique. La fontanelle brigmatique. La fontanelle astérique. La fontanelle périque. Ces fontanelles permettent le passage de la tête fétale pendant l'accouchement. Elles permettent aussi de faire à partir du sinus veineux durmérien, des prélèvements sanguins, des transfusions sanguines et des perfusions. Dans une vue latérale, on peut diviser le crâne en trois parties. Le massif facial. La voûte, ou calotte, ou calvaria, qui est résistante, est un rôle de protection de la base du crâne. La base du crâne est percée d'orifices qui laissent passer des vaisseaux de l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs crâniens. Le bulbe passe du crâne au canal vertébral, par le foramen magnum. En coupe sagitale, on distingue trois étages du crâne. L'étage antérieur. L'étage moyen. L'étage postérieur. Configuration intérieure du crâne. La base du crâne présente trois dépressions appelées étage ou fosse cérébrale, antérieure, moyenne et postérieure. L'étage antérieur, appelé aussi hétmoïdo-frontal, correspond à la partie horizontale de l'os frontal et la face supérieure de l'os hétmoïdale et celle des petites ailes du sphénoïde. Elle présente les éléments suivants. Le trou borgne. L'apophys de Christagalli. Les petites ailes du sphénoïde. Le toit de l'orbite. L'apophys clinoïde antérieur. Les orifices de l'étage antérieur sont représentés par La lame criblée, qui est le lieu de passage des filets du nerf olfactif. Le canal optique, lieu de passage du nerf optique et de l'artère ophtalmique. L'étage moyen, appelé aussi étage sphéno-temporal, compris entre le bord postérieur des petites ailes du sphénoïde en avant et le bord supérieur du rocher avec la lame quadrilatère en arrière. Dans cet étage, on trouve la selle turcique et les fosses sphéno-temporales. Les orifices de l'étage moyen sont représentés par La fente sphénoïdale, lieu de passage des nerfs moteurs de la cavité orbitaire et les trois branches terminales du nerf ophtalmique, qui sont le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf nasal. Le trou grand rond, lieu de passage du nerf maxillaire supérieur. Le trou ovale, lieu de passage du nerf maxillaire inférieur. Le trou petit rond, lieu de passage de l'artère méningée moyenne. Le trou déchiré antérieur. L'étage postérieur, appelé aussi occipito-temporal. Il présente les éléments suivants. La gouttière basilaire. La crête et la protubérance occipitale interne. Les fosses cérébelleuses. Les orifices de l'étage postérieur sont représentés par Le conduit auditif interne, contenant les nerfs faciales, auditifs, le nerf intermédiaire de Riesberg et l'artère auditive interne. Le trou condylien antérieur, lieu du passage du nerf grand hypogloss. Le trou déchiré postérieur, où passent les nerfs glossopharyngiens, vagues, spinales et la veine jugulaire interne. On récapitule. Les orifices de l'étage antérieur sont représentés par La lame criblée, qui va livrer passage au rameau du nerf olfactif et à une branche de l'artère ethmoïdale antérieure. Le canal optique, va livrer passage au le nerf optique, à l'artère ophtalmique, situé en bas et en dehors du nerf, et au le plexus sympathiquement. Les orifices de l'étage moyen sont représentés par La fente sphénoïdale, qui va livrer passage aux deux branches, supérieures et inférieures, du nerf oculomoteur commun, au nerf oculaire externe, au nerf ophtalmique, au nerf lacrymal, frontal et pathétique. Le trou grand rond, qui va livrer passage au nerf maxillaire supérieur. Le trou ovale où passe le nerf maxillaire inférieur. Le trou petit rond, où passe l'artère méningée moyenne. Le trou déchiré antérieur, obturé par une lame fibrocartilagineuse sur laquelle repose l'artère carotidienne interne, qui pénètre dans le sinus caverneux. Les orifices de l'étage postérieur sont représentés par Le conduit auditif interne, où passe le nerf facial, le nerf intermédiaire de Risberg, le nerf auditif et l'artère auditive interne. Le trou condylien antérieur, qui livre passage au nerf grand hypogloss. Le trou déchiré postérieur, où passe le nerf glossopharyngien, le nerf pneumogastrique et le nerf spinal. Le trou occipital, où passe le bulbe rachidien enveloppé dans les méninges, la durmère qui adhère au pourtour du trou, deux artères vertébrales, les artères spinales antérieures et parfois postérieures, la racine médulaire de chaque nerf spinal et des plexus veineux. L'os frontal est situé à la partie antérieure du crâne, en avant des deux os pariétaux, de l'os sphénoïdal, et au-dessus du massif facial. Il est constitué de deux parties, une partie supérieure, verticale et centrée, elle s'élève au-dessus, en haut et en arrière vers le sommet du crâne. Une partie inférieure, horizontale, est formant le toit de l'orbite. Cette pièce osseuse présente trois faces et trois bords. Une face antérieure, ou bien sous-cutanée, une face postérieure, ou cérébrale, et une face inférieure, ou orbitaire. Elle contient aussi le bord antérieur qui présente les éléments suivants, les chancrures susorbitaires, par où passe le pédicule susorbitaire. L'échancrure frontale interne, lieu de passage des vaisseaux. L'apophyse orbitaire interne et l'apophyse orbitaire externe. On retrouve également le bord inférieur et le bord supérieur. L'os pariétal est un os plat de forme quadrangulaire. Il est situé au-dessus de l'os temporal, en avant de l'os occipital, et en arrière de l'os frontal. L'os pariétal a une forme quadrilatère et présente deux faces et quatre bords. La face exocranienne est convexe et présente la bosse pariétale, la ligne courbe temporale supérieure, la ligne courbe temporale inférieure et le trou pariétal. La face endocranienne présente la fosse pariétale, les gouttières des artères et veines méningées moyennes et la crête sylvienne. Pour les bords, on retrouve le bord supérieur qui s'articule avec l'os pariétal opposé, formant la suture sagitale, et présente sur sa face endocranienne une partie de la gouttière longitudinale. Le bord inférieur, quant à lui, s'articule avec l'écaille de l'os temporal, formant la suture temporale. Le bord antérieur, lui, s'articule avec l'os frontal, formant la suture coronale. Le bord postérieur, enfin, s'articule avec l'os occipital, formant la suture lambdoïde. L'os temporal. C'est un os paire et symétrique. Il participe à la formation de la base du crâne et de la calvaria. Il contient l'appareil de l'audition et de l'équilibration. Il est situé, en arrière et en dehors du sphénoïde. En avant et en dehors de l'occipital. Au-dessous de l'os pariétal. L'os temporal est un os complexe, formé par quatre pièces osseuses qui se sont soudées au cours du développement. L'écaille de l'os temporal, externe, aplatie, occupant la partie supérieure de l'os temporal. La pyramide pétreuse, ou le rocher, qui est cadre angulaire, siégeant en dedans de l'écaille de l'os temporal. L'os tympanal est un petit os de forme triangulaire qui se trouve en dessous de l'écaille de l'os temporal. Il forme avec elle le conduit auditif externe osseux. L'apophyse styloïde, qui est une éminence osseuse dont la base est accolée à la partie inférieure du rocher et dont le sommet est dirigé vers le bas. L'écaille de l'os temporal est mince et occupe la partie supérolatérale de l'os temporal. On lui distingue trois faces. La face exocranienne inférieure, la face exocranienne latérale et la face endocranienne. Le rocher, ou bien la pyramide pètreuse, est un os qui a la forme d'une pyramide quadrangulaire présentant deux faces. Une face exocranienne, ou inférieure, en partie recouverte par l'os tympanal et comportant les éléments suivants, l'apophyse styloïde, l'apophyse mastoïde, l'orifice inférieur du canal carotidien et une face endocranienne supérieure où on trouve le méa du conduit auditif interne. L'os tympanal Le plus petit des trois éléments constituant l'os temporal, il forme le plancher du conduit auditif externe. L'os sphénoïdal C'est un os impair occupant la partie moyenne de la base du crâne. Il est situé en arrière de l'os frontal et l'os ethmoïdal. En avant de l'os occipital. En avant et en dedans des deux os temporaux. L'os sphénoïdal est constitué par le corps et six parties latérales qui sont les deux petites ailes les deux grandes ailes et les deux apophyse ptérygoïdes. En vue supérieure on trouve la selle turcique les apophyse clinoïdes antérieures les apophyse clinoïdes postérieures le canal optique le trou grand rond le trou ovale et le trou petit rond. En vue antérieure on objective le bord antérieur des petites ailes le bord antérieur des grandes ailes la fente sphénoïdale le canal optique et la face antérieure et la face antérieure des grandes ailes. En vue latérale on trouve la facette temporale des grandes ailes l'apophyse ptérygoïde et la selle turcique. L'os ethmoïdal est un os impaire et médian il est situé en avant de l'os sphénoïdal en dessous de l'os frontal en arrière des os propres du nez et au-dessus du maxillaire supérieur. Il est constitué par une lame osseuse verticale une lame horizontale et deux masses latérales. La lame verticale est divisée en deux parties. L'apophyse Christagalli qui fait saillie dans la boîte crânienne elle est triangulaire à sommet supérieur et constitue le lieu d'insertion de la faux du cerveau. La lame perpendiculaire contribue à former la cloison des fosses nasales elle est pentagonale et présente deux faces et cinq bords qui sont le bord supérieur le bord entéro supérieur le bord entéro inférieur le bord postérieur et le bord postéro inférieur. La lame horizontale ou bien la lame criblée forme le toit des fosses nasales elle est divisée en deux parties latérales par la lame verticale. Sa face supérieure présente les gouttières olfactives et les trous olfactifs. Les masses latérales sont de forme cubique et présentent une face supérieure qui prolonge latéralement la lame criblée une face antérieure qui s'articule avec l'ingui une face latérale correspondant à l'os planum une face postérieure qui s'articule avec le corps de l'os sphénoïdal et une face inférieure qui est en contact avec l'os maxillaire supérieur une face médiale irrégulière qui donne naissance au cornet naso. Sur la face supérieure on objective la gouttière ethmoïdale antérieure livrant passage à l'artère ethmoïdale antérieure et le nerf nasal interne. La gouttière ethmoïdale postérieure empruntée par l'artère ethmoïdale postérieure et le nerf sphéno-ethmoïdal. La face médiale est irrégulière et donne naissance à deux lamelles osseuses recourbées sur elles-mêmes ce sont les cornets. On distingue le cornet supérieur le cornet moyen sous-jacent s'implante sur toute la longueur de la face médiale de l'ethmoïde en avant et en arrière. On retrouve aussi le cornet de Santorini inconstant qu'on peut rencontrer au-dessus du cornet supérieur. de la face médiale Ces cornets délimitent avec la partie correspondante de la face médiale de l'os ethmoïdale des espaces appelé méa. On distingue le méa supérieur où s'ouvrent les cellules ethmoïdales postérieures et le méa moyen où s'ouvrent les cellules ethmoïdales antérieures. L'os occipital Il occupe la partie postéro-inférieure du crâne en arrière des deux os pariétaux et en arrière des deux os temporaux. Il présente à décrire quatre parties. La partie basilaire ou le corps situé en avant. La partie squameuse ou l'écaille concave est située en arrière. Les parties latérales ou masses latérales de chaque côté. Un vaste orifice appelé trou occipital ou foramant magnum. la partie squameuse ou écaille dans sa face externe on trouve la protubérance occipitale externe la crête occipitale externe la ligne courbe occipitale Dans sa face interne on trouve la protubérance occipitale interne le sillon du sinus longitudinal les sillons des sinus transverses la crête occipitale la crête occipitale interne les fosses cérébrales les fosses cérébelleuses et la fossette vermienne en ce qui concerne les bords on retrouve les bords lambdoïdiens et les bords mastoïdiens pour les angles ils sont situés à la jonction des bords lambdoïdiens et mastoïdiens dans sa partie basilaire la face externe présente le tubercule pharyngien qui donne insertion à la ponevrose pharyngienne et la fossette naviculaire la face interne présente la gouttière basilaire quant aux parties latérales qui sont situées de chaque côté du foramen magnum dans la face externe ou exocranienne on trouve le condyle de l'occipital et les fossettes condyliennes dans la face interne on objective le tubercule jugulaire l'orifice du canal condylien antérieur le sillon du sinus latéral et l'orifice du canal condylien postérieur et l'orifice du canal